Bonjour à toutes et à tous, notre paracha de cette semaine s'appelle Bamidbar. Bamidbar ça veut dire dans le désert, c'est le nom du quatrième des livres de la Torah qui en français s'appelle les nombres. Le désert et le sens du désert c'est une question intéressante que nous avons vue dans d'autres vidéos. La question des nombres également, du dénombrement des enfants d'Israël. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui c'est la question suivante Faut-il ou non parler de sexualité ? Et vous allez voir comment ça se retrouve de façon intéressante dans notre paracha autour de la question des ustensiles qui sont liés au Mishkan, au temple portatif du désert. Quel rapport avec la sexualité ? On va voir ça maintenant. Quand on parle de sexualité et de vision et de ce qui peut être vu du corps dans la tradition juive, la notion qui est centrale c'est la notion de Tznihut. Et en général on utilise ce mot pour dire le fait d'être habillée de façon très neutre sur le plan de la vision du corps de la femme donc, d'être très très couverte. Est-ce que c'est ça vraiment la Tznihut ? En réalité quand on regarde dans la Torah il y a deux endroits où le mot Tznihut apparaît. C'est dans les proverbes et c'est dans le prophète Mika. Et qu'est-ce que l'éternel te demande, nous dit le prophète Mika ? Il te demande de faire la justice, d'agir avec bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Hatz nea la lechet im elohecha. Hatz nea c'est de là que vient le mot Tznihut. C'est une humilité qui ne se reflète pas directement dans les vêtements en réalité mais beaucoup plus dans le comportement. un comportement de ne pas être prétentieux et simplement d'être là où on doit être dans la simplicité. Le rapport avec notre paracha, bonne question. Et bien c'est tout à la fin de la paracha. On a expliqué de quelle façon les Léviim allaient transporter les objets du temple et Dieu dit à Moïse et à Aaron que ce sont exclusivement les enfants d'Aaron qui devront remettre les objets que porteront les enfants de Kérat. C'est une des tribus de Lévi. Et ils ne viendront pas voir la façon dont Kodesh c'est les objets sains. Vala c'est la façon dont ils sont rangés dans des étuis. On voit la connotation sexuelle ici de ce rangement. Donc seulement les adultes, seulement les grands, seulement certaines personnes peuvent voir l'acte de la façon dont ce sera rangé. Les autres, ils assument simplement la suite. Si on veut, on peut se demander si c'est à rapprocher de ce que Freud appelle la scène primitive. C'est dans le cas où un très jeune enfant voit la relation sexuelle entre ses parents et ça lui pose des problèmes. Est-ce de cela qu'il s'agit ? Et c'est intéressant parce que la scène primitive n'a rien à voir avec ce qu'est une sexualité développée et adulte qui est envisagée de façon totalement différente par la tradition juive. Alors ça c'est justement ce que nous dit le Talmud dans le Traité Yoma qui présente Rav Katina. Et Rav Katina dit que quand les enfants d'Israël montaient au pèlerinage au temple comme pour la fête de Shavuot qui est dans quelques jours et bien on leur montrait les chérubins qui étaient sur l'arche d'Alliance on les leur montrait, on soulevait le voile et ils pouvaient voir les chérubins qui étaient enlacés. Et donc au contraire ici on leur montrait quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, de l'intrication physique. C'est totalement contraire à ce qu'on a vu dans notre verset et le Talmud souligne ça aussi. Donc comment expliquer cette contradiction entre d'un côté le verset qu'on a vu qui dit qu'il ne faut même pas que même les enfants de Kéhat ne peuvent pas voir la façon dont on range ces ustensiles du temple alors qu'il semblerait qu'on montrait à tout le monde, pas du tout au Lévi mais à tout le monde, les chérubins qui étaient enlacés en leur disant, on disait aux gens qui venaient voir ces chérubins on leur disait c'est de cette façon que l'éternel nous aime comme un homme aime une femme. Donc on voit ici la grande proximité qu'il y a là. Comment lever ce paradoxe ? Celui qu'on appelle à la rescousse dans ce passage du Talmud, c'est Rav Nachman qui nous dit on peut comparer cela à ce qui se passe pour une fiancée quand elle n'est pas encore mariée, qu'elle vit chez ses parents elle est pudique vis-à-vis de son mari mais une fois que l'union avec son mari s'est faite et bien les choses ont changé et elle n'a plus besoin de garder cette pudeur particulière de la même façon, à l'époque du désert Dieu et les enfants d'Israël sont plus éloignés et c'est la pudeur qui s'impose alors que par la suite, quand on est au niveau du temple à la période du premier temple et bien il y a une proximité qui s'est créée et donc on peut se permettre beaucoup plus de choses et on se retrouve ici à devoir fonctionner un petit peu sur le fil du rasoir parce qu'à force de multiplier les tabous d'un côté et bien on risque de pousser la société vers quelque chose où tout ce qui est de l'ordre du sexuel devient de l'ordre de la pornographie alors que le contraire est préférable c'est-à-dire qu'il y a une pudeur d'un côté mais également une capacité de parler des choses de l'amour qui sont importantes dans nos vies et d'une façon simple et là on retrouve le sens premier du mot Tzniyut qui est simplement la simplicité donc la pudeur c'est peut-être une attitude de simplicité par rapport à ce qui est de l'ordre du sexuel que faut-il voir et que faut-il entendre ? On conclura en rappelant le schéma Israël Écoute, Israël l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un Écoute, c'est important qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'écoute qui nous permet de prendre de la distance par rapport à des visions qui parfois s'imposent à nous de façon brutale comme si c'était une vérité, ce qu'on voit c'est la vérité en réalité c'est pas vrai et aujourd'hui on est capable de reconstituer de fausses vraies images c'est vraiment quelque chose d'intéressant à étudier mais la vision nous donne le sentiment de la vérité brute Écoute qui s'impose à nous comme la scène primitive vue par un tout jeune enfant alors que l'Écoute nous donne le temps de la compréhension Écoute Israël, c'est le début du schéma Israël La question ici c'est de savoir qu'est-ce qui est approprié quand comme le dit Rav Nachman Ce qui est approprié dans certaines circonstances ne l'est pas dans d'autres Là où il ne fallait pas voir le sacré de façon directe au moment de la construction du Mishkan et des déplacements dans le désert dans notre paracha et bien au contraire il était approprié de le voir davantage à la période des temples et aujourd'hui les choses qui sont de l'ordre de l'amour sont importantes parce qu'elles sont le fondement de la vie et en même temps elles doivent être abordées avec une simplicité qui est l'essentiel et l'essence même du mot Tzniyot Voilà donc les quelques réflexions que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui Shabbat Shalom